Les gens peuvent se souvenir d'une chanson à cause de la façon dont vous l'avez prononcée. Mais ils ne peuvent jamais oublier une implantation du Saint-Esprit. Ils ne peuvent jamais oublier ce moment où Dieu leur a parlé, pendant que vous chantiez. Ils ne peuvent jamais oublier ce moment où le Saint-Esprit les a touchés, d'une manière différente, lorsque vous chantiez et c'est très important pour moi. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours aimé la musique, donc j'ai grandi en sachant que j'aimais la musique, et bien tout pour moi. Je continue donc. Il a un peu changé pour moi. Donc, les reprises de musique sont devenues différentes pour moi. Puis j'ai commencé à chanter dans les églises. J'ai commencé à chanter dans la chorale. Puis j'ai rencontré mon homme de Dieu, le pasteur Chris. Donc c'est lui qui m'a redirigée. Je trouvais l'importance de la musique gospel dans l'église d'abord, puis en tant que ministre de l'Évangile. Donc j'étais avec lui quand je commençais. J'ai grandi et bien sûr, ils m'ont donné la plateforme pour exercer un ministère dans le monde entier, parce qu'il a un ministère mondial et nous sommes donc allés à des différents endroits du ministère. Dans l'ensemble, ils sont partout dans le pays. Et sur différents continents. Donc j'aurais besoin d'adorer et donc de me donner l'opportunité d'écrire des chansons, de nouvelles chansons et tout ça, pour que j'ai puissent montrer mon talent. Et donc j'ai grandi, est devenu un axe de disque. Le reste est de l'histoire. Beaucoup de gens me demandent toujours, tu deviens nerveux ou quelque chose comme ça. Oui. C'est possible, je suppose que parfois j'aime, je ne sais pas quel ministère surtout, quand c'est un nouvel endroit. Je ne sais pas, mais encore une fois je me souviens toujours, que ce n'est pas tout à propos de moi. Parce que beaucoup de gens ont de bonnes voix. Ce qui concerne la communication de l'Esprit de Dieu, qui le rend différent. Ce n'est pas tout, à propos de moi. Et donc en préférant dans la préparation. Je prends mon temps pour me connecter avec le Saint-Esprit d'une manière spéciale. Alors qu'il me conduit, aussi pour pouvoir me tremper. Dans le Saint-Esprit. Donc je me sanctifie par le Saint-Esprit en parlant en langue, et bien sûr avec la parole de Dieu. Donc je me prépare comme ça, et je reste dans un endroit, tel que je peux entendre de lui ce qu'il veut que je fasse, pour une réunion, à des moments. Il me dit exactement ce qu'il était avant moi, pour savoir. Parfois, il se tait juste, alors quand j'y arriverai jusqu'à ce que j'y arrive. Je le saurais, et donc je vise à connecter l'administration du Saint-Esprit. Que lorsque vous exercez le ministère, tout le monde sur l'administration le fera s'en aller avec quelque chose, pas parce que de votre voix, les gens peuvent se souvenir d'une chanson à cause de la façon dont vous l'avez prononcée. Mais ils ne peuvent jamais oublier une implantation du Saint-Esprit. Ils ne peuvent jamais oublier ce moment où Dieu leur a parlé, pendant que vous chantiez. Ils ne peuvent jamais oublier ce moment où le Saint-Esprit les a touchés, d'une manière différente, lorsque vous chantiez, et c'est très important pour moi. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauvé. SPS Sauvé pour Sauvé, l'Évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 SPS Sauvé